Bonjour, je suis Bertrand Thomas, j'ai été diplômé de l'ESSEC en 1994 et ensuite je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai créé une marque de cosmétiques qui s'appelle Caudalie et aujourd'hui on a 1000 collaborateurs dans 26 pays et on est très fiers de notre parcours entrepreneurial. Alors j'ai choisi l'ESSEC parce que j'étais venu visiter le campus avec des copains de prépa et après quand on a été admis, pour nous il n'y avait pas de discussions possibles, c'était l'ESSEC qu'on voulait venir parce qu'on sentait qu'il y avait des bonnes valeurs sur ce campus. C'est difficile de choisir un bon souvenir à l'ESSEC, on avait l'impression que ce campus était à nous, moi j'étais à la Junior Entreprise, mes meilleurs copains étaient au bureau des élèves donc j'ai tout aimé à l'ESSEC et non mais c'est l'ambiance générale, les soirées mais aussi la Junior Entreprise, quelques très bons souvenirs. L'après ESSEC, c'était la création de l'entreprise. Pour moi, j'avais un projet que j'avais commencé à préparer avec ma petite copine à l'époque quand j'étais en deuxième année de l'ESSEC et que mes profs de l'ESSEC n'aimaient pas du tout puisque quand je leur ai présenté mon projet j'ai eu 6 sur 20 donc c'était une très mauvaise note mais je n'étais pas assez bon à l'époque pour vendre mon projet et puis après j'ai persévéré, j'ai été un peu têtu et finalement on a créé cette marque de produits cosmétiques à base de pépins de raisin donc on recycle encore et on recyclait déjà à l'époque des pépins de raisin pour faire des produits de beauté anti-rides, anti-âge et ça paraissait complètement farfelu à mes profs de marketing de l'ESSEC et bien sûr c'était impossible à faire mais je ne savais pas que c'était impossible donc je l'ai fait et finalement ça a marché j'ai bien fait d'insister. Aujourd'hui on est la 78e marque de produits de beauté dans le monde avec presque mille collaborateurs donc ça a été long mais passionnant excitant bien sûr avec des réussites des échecs mais finalement ce que j'ai appris à l'ESSEC c'est la persévérance c'est le goût de l'effort et le courage et donc quand vous alliez ces trois vertus là finalement vous y arrivez. Alors mon meilleur conseil pour les étudiants qui viennent d'être diplômés de l'ESSEC c'est d'être humble parce que les cinq années qui viennent sont déterminantes pour leur parcours pour leur trajectoire et pendant cinq ans il faut apprendre, écouter, observer. Il ne faut surtout pas démarrer en se disant j'ai le meilleur diplôme de la terre je suis le plus fort. Au contraire cette transition entre la théorie et la pratique elle est assez délicate et d'ailleurs petite anecdote qu'ils m'ont remarqué on ne nous présente pas en disant tiens voilà Bertrand ça a été le meilleur commercial de la région nord l'année dernière il a dépassé ses objectifs non on vous dit tiens voilà Bertrand il a fait l'ESSEC et donc ça c'est à double tranchant donc il vaut mieux faire vos preuves faire des métiers simples basiques apprendre beaucoup et finalement la réussite c'est quand on arrête de vous dire bah tiens voilà Bertrand il a fait l'ESSEC et tiens voilà Bertrand voilà ce qu'il a accompli dans l'entreprise ça c'est le vrai objectif